salut petite vidéo aujourd'hui on fait le bilan j'ai décidé de faire le bilan régulièrement à la fin du mois au niveau des chiffres pour être transparent avec les gens et puis moi ça me permet également de voir où j'en suis donc évolution du mois autant vous le dire je suis déçu d'ici du mois donc on a fait 50k donc là au mois de janvier donc du 1er janvier au 31 janvier 50k en brut et en net on a 48k et des brouettes sachant que j'ai de l'argent sur paypal j'ai dû faire 2 ou 3000 euros en plus sur paypal donc on a 50k en net au bout du compte donc il y a une amélioration par rapport au mois de décembre on avait fini à 42k et 40k en net donc mais je suis déçu c'est à dire là c'est un mauvais mois c'est vrai que ça peut paraître alors c'est quoi cette lumière ça fait souvent une lumière chelou ça peut paraître un peu étrange de se dire 50k c'est un mauvais mois mais je vais t'expliquer pourquoi parce que j'étais censé faire 60k ce mois si minimum et là dans cette vidéo je vais t'expliquer ce qui s'est passé et comment je pense que ça peut t'aider autant que mes erreurs te servent et ça peut t'aider à éviter de perdre de l'argent bêtement et il explique un petit peu la progression que j'ai eu et comment ça se déroule donc là tu vois j'ai fait 50k j'aurais dû faire 60 minimum c'est à dire il ya dix cas qui sont partis en fumée pourquoi parce que il y a à peu près une dizaine de jours donc là après le 20 le 21 je crois ma carte sur lesquelles j'envoie en pub a sauté donc pour ceux qui savent pas un petit peu c'est quoi mon business j'envoie en pub vers un webinaire qui est 100% automatisé la pub est automatisé tout est automatisé et concrètement l'argent qui rentrait là j'ai pas bossé une seule seconde du mois pour faire entrer cet argent sauf qu'il s'est passé c'est que comment ma carte a été un palier parce que j'ai acheté pas mal de choses en dehors des pubs j'ai acheté pas mal de choses ce mois ci et j'ai eu pas mal de frais parce que je pars en vacances là un mois entier en février dans un très bel hôtel etc je me suis fait plaisir et j'ai eu pas mal d'autres frais et du coup ma carte a atteint son plafond j'avais les coups de l'argent sur le compte mais la carte a atteint son plafond et donc elle n'était plus débité pour les pubs donc ça a bloqué mes pubs pendant pendant quasiment une semaine c'est à dire pendant une semaine je n'ai pas eu les revenus que j'aurais dû avoir donc j'avais des revenus parce que j'ai des revenus récurrents mais j'ai pas eu les revenus que j'aurais dû avoir et concrètement ça m'a permis de comprendre quelque chose premièrement c'est que j'avais oublié une pattern tu vois j'ai un tableau des patterns tu vois ce tableau là donc ça c'est le tableau qui résume un petit peu tout ce que je peux voir dans la vie et j'utilise mon business et j'avais quasiment oublié c'est le pattern là j'avais oublié cette pattern là qui s'appelle le miroir de la vie qui existe dans plusieurs domaines mais l'une des applications de cette pattern là qui est très liée également à la conservation d'énergie c'est le fait de doubler les choses c'est à dire par exemple on a deux yeux on a deux narines on a deux oreilles on a deux poumons on a deux fois on a deux bras par exemple également ta langue a beaucoup plus de force que nécessaire ta mâchoire a beaucoup plus de force que nécessaire pareil quand on respire il reste toujours une portion d'air dans les poumons pourquoi il ya ça c'est au cas où en gros c'est au cas où au cas où tu as un oeil qui se crève il t'en reste au moins un alors tu vas me dire on a un seul coeur mais bizarrement ton coeur il est capable de battre du début de ta vie jusqu'à la fin c'est à dire qu'il n'a jamais de crampes il y a une puissance et un réservoir musculaire et énergétique qui colossale et ça parait c'est toujours au cas où et en fait je m'étais rendu compte que mon business en fait je vais dessiner mon business eh ben il n'y avait pas cette pattern là et c'est pour ça qu'il y a eu un gros problème comme ça donc regarde tu vois là on est sur le tableau blanc magique donc mon business il était assez simple c'était je faisais une pub donc une pub youtube qui renvoie vers un webinaire automatisé et là les gens les achetés donc je vais mettre un panier qu'ils aient d'acheter d'accord moi je mets des euros déjà ils en achètent et voilà c'est terminé ça c'est mon business il est terminé la pub je la finance avec une carte d'accord une cb et là tu vois j'ai pas utiliser la pattern du miroir c'est à dire j'ai laissé une seule cb mais le jour où ma cb elle est facte off tout mon business est facte off est ce que j'aurais dû faire est ce que j'ai mis en place là du coup c'est d'avoir de dédoubler ça d'avoir une autre cb mais surtout de faire en sorte que qu'on retire les liens qui peuvent qui peuvent lâcher comme dit samovins dans une vidéo je sais pas si vous connaissez samovins remove all the link zekane et cambriques donc retire tous les liens qui peuvent lâcher en fait et du coup là directement je met mon compte bancaire voilà je sais même pas si ça s'écrit comme ça j'ai une très mauvaise orthographe je vais relier directement mon business à mon compte bancaire comme ça il n'y a pas de risque de lâcher et là ça m'a permis de voir un truc également je me suis dit ok ça c'est arrivé c'était la cb et regarde ce qui s'est passé comme la cb a marché plus je me suis dit ok michael ta j'ai 27000 même j'ai 27000 un sac à mais je me suis dit ok bah je vais envoyer des mails et puis je vais faire un peu de sous la dedans comme ma cb a lâché et que mon auto répondeur était lié à cette cb là j'ai pas pu envoyer de mail vous voyez tout le tout le système qui commence à partir en live juste parce que j'avais un seul truc ici et du coup ce que je me suis dit je fais ok michael voici ton business il est très simple à chaque fois tu mets des euros donc je mets des euros ici en pub hop ça envoie en pub ça envoie en webinaire et ici il en ressort encore plus d'euros voilà j'utilise la patterne de rétroaction qui est tout simplement ce truc là donc hop on utilise la patterne de rétroaction si on reprend ces euros là on les remonte et on les remet dans la machine donc ça c'est mon business il est très simple il fait ça c'est juste ça et on fait grossir comme ça sauf que si tu as un truc qui est niqué là et ben tout part en live donc ce que j'ai décidé de faire et ce que je vous invite à faire vous c'est d'avoir un backup donc là concrètement ok ça c'était une pub youtube je me suis dit ok il faut que j'ai un autre endroit pour avoir du trafic d'accord ça pourrait être facebook alors même si j'aime pas facebook concrètement youtube c'est beaucoup plus efficace et ça pourrait être également une autre une autre pub youtube c'est à dire que là imaginons dans mon dans et parmi mes pubs celle ci elle s'arrête il faut que j'ai d'autres pubs youtube également d'accord ici également là mon webinaire il est sur clickfunnels donc là il faudrait que j'ai un autre système de tunnel devant parce que si clickfunnels un jour il y a un bug mon business entier il est fucked off donc là il faut que je vais prendre par exemple système.io en backup d'accord ça sera pas mon truc principal ça sera juste le backup ma vidéo elle est hébergé sur vimeo d'accord là je vais l'héberger peut-être sur vis... uistia uistia d'accord pour la vidéo ici ici c'est stripe donc je vais pas prendre paypal j'ai paypal aussi parce que paypal c'est de la merde quand même donc ici je vais prendre drive card et en fait du coup j'ai un plan de secours si jamais mon système classique pas en live je peux très vite basculer maintenant sur un deuxième système un plan de secours c'est un petit peu comme comme les états lorsque lorsqu'il ya plus d'électricité quelque part il ya plus de centrales nucléaires ils ont quand même des des ressources secondaires et ça c'est ce qu'on appelle c'est l'une des applications du miroir de la vie c'est pas la seule mais c'est les choses sont faites sont dédoublées il faut dédoubler votre système pas pour compliquer la chose c'est moi j'aime bien les trucs simples tu vois quand tu peux le voir mon business est relativement simple une pub un webinaire de l'argent et je remets en pub webinaire argent pub webinaire argent et tout ça est automatisé j'aime la simplicité et mais du coup il faut éviter les risques donc ça c'est le premier point deuxième point bah j'ai quand même gagné plus que le mois dernier sachant que j'ai eu ce gros trou donc j'ai eu un trou d'une semaine que le mois d'année donc là je suis en croissance à cette façon je l'avais prédit j'avais prédit pourquoi parce que je savais avec les patterns que mon business que j'ai actuellement allé grossir tout seul et là en fait j'ai travaillé concrètement sur ce business zéro air d'accord j'ai rapporté là du coup j'ai récupéré 54 ok c'est cool et qu'est ce que je fais de ce temps parce que je suis resté 30 jours donc 31 jours qu'est ce que je fais de ce temps donc j'ai une nouvelle façon de travailler que j'ai pas inventé que j'ai pris de dan sullivan alors je sais pas si tu connais dan sullivan c'est l'un des coachs américains l'un des meilleurs coachs américains j'ai trouvé ça dans ce temps de ses livres alors je vais essayer de trouver ça c'est un petit livre qui va coûter 40 balles mais ils voient largement le coup c'est ce livre là il ya plein de livres de dan sullivan c'est ce livre là qui s'appelle how the best get better better et il explique que expliquer une façon de travailler c'est travailler en fait une journée te reposer ensuite et ensuite réfléchir et c'est vraiment quelque chose que qui m'a permis d'avoir des résultats donc je vais vous montrer ça il est là le truc donc cette vidéo est un peu à l'arrache c'est comme d'habitude moi j'aime bien faire un truc à l'arrache je m'en fous donc il est là le truc c'est hop donc jour tranquille jour de focus et jour de taf jour tranquille jour de focus jour de taf jour tranquille jour de focus jour de taf et donc maintenant je pratique ça et franchement ça marche très 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 bien pour moi vraiment je travaille un jour sur trois alors là tu me dire mais tu as mis 0 heures tu travailles sur quoi je travaille sur un sur un autre webinaire parce qu'en fait je passe mon temps à saisir ce que j'appelle des unique en star donc pour te dire c'est quoi une unique en star c'est en fait c'est ce pattern là ici là c'est ça et en fait je vais t'expliquer ce que c'est dans cette vidéo parce qu'il ya beaucoup de personnes qui m'ont posé des questions là dessus je vais essayer de vous expliquer un peu qu'est ce que c'est unique en star donc unique en temps en fait c'est très simple c'est le beurre et l'argent du beurre parce que tu dois revenir tu sais dans la vie tu as toujours plusieurs choix tu as toujours alors je vais montrer ça hop je vais on va dire ici plus on qu'on va par là là c'est du plus ça va faire plus grande attendez de faire plus petit faire différemment c'est plus simple pour vous pour comprendre vous faites ça vous faites un cadran à chaque fois quelqu'un a compris quelque chose il ya un cadran qui apparaît je sais pas si vous avez remarqué par le 4 ans qui vous acquis soit si vous connaissez le cadran de robert kiyosaki tu as ici l'employé d'accord je va voir les employés tu vas voir l'indépendant tu vas voir l'entrepreneur et tu vas voir l'investisseur d'accord donc ici investisseur si l'entrepreneur ici dans le cadran d'unique artistie ce sera l'employé ici et si ça sera l'indépendant indépendant et en gros il explique un truc c'est que quand tu es employé ici c'est entrepreneur quand tu es employé et ben ta négatif plus négatif d'accord et si c'est positif ici c'est positif regarde je vais te faire comprendre donc techniquement ici tu n'as pas c'est la coupe de l'argent on va dire et là on va dire c'est la coupe de la liberté d'accord donc quand tu as employé tu n'as pas beaucoup d'argent et tu n'es pas libre donc t'es niqué t'es ici quand tu es indépendant tu n'as pas beaucoup d'argent mais tu es libre au moins toi tu es ici quand tu es entrepreneur on va dire on va dire que tu peux gagner de l'argent mais tu travailles beaucoup d'accord pour gagner de l'argent tu vas travailler beaucoup donc du coup il ya un côté négatif dans l'histoire l'investisseur lui il gagne de l'argent sans travailler c'est l'argent qui travaille pour lui donc lui il a le double plus et en fait le unicorn star c'est toujours être dans le double plus je vais te prendre un autre exemple parce qu'en fait le unicorn star c'est une pattern donc c'est absolument partout 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 autre exemple dans ta journée dans ta journée tu as des moments où donc on remet les plus tu vois et on remet les plus et je t'invite vraiment à utiliser cette pattern dans tout ce que tu fais dans ta journée tu as des moments où tu as de l'énergie et 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 de la créativité donc tu as à la fois de l'énergie et de la créativité donc là c'est le moment où il faut travailler donc ça c'est le moment unique grand star et des moments tu as de l'énergie mais tu n'as pas de créativité donc ça c'est pas tip top à des moments tu as la créativité mais tu n'as pas d'énergie donc ça c'est pas tip top et à des moments où tu es complètement niquet ni créativité ni énergie donc ça il faut jamais travailler là dedans il faut comprendre qu'en fait 80% de l'espace énergétique qui se situe ici généralement et si tu vas voir peut-être 10% si tu vas voir 10% d'accord et si tu vas voir on exagère 10% parce que si tu vas voir ici souvent c'est 2% donc ici ça va faire 8% ici on va faire 4 pour simplifier et 8% ok et en fait souvent tu vas avoir ça si tu regardes le nombre d'entrepreneurs ça représente à peu près 8% des gens les gens qui sont investisseurs c'est moins de 4% même du 1% autre exemple encore ça peut être je vais donner plein d'exemples parce qu'on a plein un pays où il fait beau et où la fiscalité la météo fiscale et bien il a mis la vraie métaux et bien genre donc ça c'est vraiment top avoir une utilité là il fait beau et en plus tu as la fiscalité elle est top un pays il fait beau mais l'ami la fiscalité n'est pas top bon on va le mettre ici un pays la fiscalité est top mais fait pas beau encore le techniquement l'estonie tu vois et un pays où il fait pas beau et la fiscalité n'est pas top est ce qu'il faut comprendre là dedans dans une grande star donc il va être ici ce pays là tout le monde sait de quel pays on parle dans une grande star comprendre que c'est une fractale une fractale ça veut dire c'est un système qui se répète dans un système faut savoir que les patterns interagissent entre elles ça veut dire que tu vois la personne de la fractale va interagir là dedans ça veut dire quoi c'est à dire que dans chaque cadran tu as encore un autre cadran d'unique en star c'est à dire que par exemple dans le petit cadran qui est en bas il y a unique en star ici il y a unique en star ici il y a une camp star et ainsi de suite ainsi de suite et ça ne termine pas c'est à dire que dans ce petit cadran là si on zoom il y en a un autre et si on zoom il y en a un autre en fait le grand secret tu vois tu te dis faut être unique en star faut être là mais le grand 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 secret c'est de vérifier un truc tu vois c'est de vérifier que de base on a bien des ou mais assez pour vérifier qu'on est bien dans le bon bon cadran parce que optimisé au maximum un truc qui n'est même pas de base dans le bon cadran ça sert à rien techniquement ça revient essayer d'optimiser ta fiscalité en france tu vois je veux dire tu peux optimiser autant que tu veux je veux dire tu peux pas rivaliser avec le fait d'aller dans un autre pays concrètement et ça c'est important deuxième truc par exemple et je vais maintenant m'arrêter parce que la vidéo n'aura plus de place c'est vraiment dans les webinaires moi je fais des webinaires et dans les webinaires les gens font quoi ils font ça souvent moi je t'explique mon truc est très simple je fais une pub youtube donc une pub youtube j'arrive sur tarif sur une page page de capture une page qui te dit sur la page de capture direct je te dis le webinaire commence dans trois minutes tu vois une page qui te dit une petite vidéo qui te dit ouais fais attention le webinaire commence bientôt prépare toi et là tu as le webinaire d'accord je vais mettre un w pour webinaire webinaire et là les personnes s'achètent ça c'est vraiment mon vrai tunnel d'accord et après tu as des obsèles derrière et il ya des gens qui font ça ils font une pub regarde je vais te montrer un truc ils font une pub comme moi ils envoient voir une page de capture comme moi et là ils font un truc complètement psychopathe que j'ai jamais compris pourquoi ils font ça ils font ils te disent ici le webinaire c'est dans deux jours alors que c'est un webinaire automatisé un encore c'est un vrai live je dis ok le webinaire c'est dans deux jours maintenant regarde donc ici tu arrives sur une page qui te dit ouais le webinaire c'est dans deux jours etc et maintenant tu vois dans leur compte dans leur façon de faire qu'ils se fatiguent à créer une séquence email ici là une séquence email à la con pour essayer de réchauffer les mecs ils m'aillent dans le webinaire sachant qu'ici entre le moment si tu as cité à 100 personnes ici là le nombre de personnes qui vont arriver à regarder ton webinaire dans deux jours tu vas trouver avec 30 personnes d'accord t'es passé de 100 à 30 même si tu optimise ce truc là mort tu seras jamais à 100 si tu optimise à mort de chez mort de ses morts tu seras peut-être à 65 allez 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 vas-y t'as un ouf t'as un putain de marketeur de malade allez 70 mais mec mais tu vois moi c'est typiquement le genre de raisonnement qui sont anti unique en star pourquoi parce que je reprends ma co qu'est ce que je vais me faire chier à optimiser donc à être unique en star dans un truc qui de base aurait dû être effacé parce qu'il n'est pas dans le bon truc il n'est pas plus plus il faut être toujours dans le double positif les gens qui font ça il se casse la tête à essayer d'optimiser un truc qui doit être éliminé et en fait c'est pour ça que je pense que je suis bien content d'avoir suivi le le conseil de dan sullivan le travail un jour sur trois parce que tu élimines plein de bullshit quand tu travailles comme ça parce qu'en fait si tu niques ta journée de le travail après c'est dans c'est dans trois jours que tu peux reproduire des trucs donc tu n'as pas le choix d'éliminer le bullshit et ça te force à être unique en star donc voilà pour ce pour cette vidéo donc comme j'ai dit on a fini le mois à 50k je suis déçu je suis déçu d'un côté je suis on a augmenté toi moi je voulais surtout pas moi ma plus grosse hantise c'est de un plus grosse hantise c'est de stagner et de diminuer en diminuer je déteste diminuer parce que je pense qu'un business s'il n'est pas exponentiel c'est qu'il ya un problème et je n'ai pas les business linéaires donc voilà voilà bon après 50k on ayant travaillé 0h ça va mais j'aurais pu faire plus donc moi j'ai vu cette erreur donc voilà je voulais partager ça et puis on se voit le mois prochain pour savoir ce qui s'est passé sachant que le mois prochain je suis en vacances et je vais pas toucher à mes business et donc on va voir comment ça va se dérouler allez ciao c'était Mika bon